Ah NordVPN, ça fait longtemps qu'on pense à faire une vidéo sur le sujet et ils nous offrent une très bonne occasion de le faire puisqu'ils viennent d'admettre qu'ils avaient subi une attaque compromettant à leur serveur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu d'eux et de la technologie VPN pour que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé. Alors NordVPN, depuis un moment ils sont partout, dans toutes les vidéos de vos créateurs préférés. Pour le monde de YouTube, c'est une aubaine qui permet de rémunérer des tas de gens. Et c'est assez génial que les marques commencent à fonctionner comme ça. Ils ouvrent une voie intéressante pour que tous les créateurs puissent continuer à vivre de leur production et on ne peut que les remercier pour ça. Donc, pour le monde de YouTube, c'est plutôt chouette. Par contre, pour le monde de la sécurité informatique, c'est assez différent. En bref, ça nous semble dangereux car la communication des YouTubers répand un certain nombre d'idées reçues. Comme par exemple le fait de pouvoir naviguer en restant anonyme sur Internet grâce à un VPN. Il comment Max Burr déjà ? Ah oui, reprenons depuis le début. Bon, première partie de cette vidéo, on va taper sur les VPN. On va voir à quoi ça sert vraiment et surtout si vous en avez besoin. On verra ensuite si cette attaque change quelque chose pour vous si vous êtes client chez eux. D'ailleurs, vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Seulement par vous, en allant faire un tour sur notre page uTip. Merci infiniment à tous. Un VPN, ça signifie Virtual Private Network, réseau virtuel privé en français. Pourquoi est-ce que ça a été inventé ? Avant le VPN, on avait des réseaux privés d'entreprises. Donc un ensemble de machines, des serveurs, des ordinateurs de travail, des équipements réseau qui étaient localisés dans un même lieu. Et puis, Internet est arrivé. Les entreprises ont vite compris que ça pouvait être un outil extraordinaire et se sont mis à s'en servir. Ils ont aussi vite réalisé qu'il fallait sécuriser leur utilisation d'Internet, puisque des gens pas forcément bien intentionnés avaient également accès à ce réseau. C'est ainsi qu'au milieu des années 90, on a voulu faire communiquer des sites géographiques différents comme s'ils étaient en fait un seul et même endroit. On voulait qu'un employé puisse travailler à distance comme s'il était dans l'entreprise. Pour ça, il fallait que les données circulent entre les ordinateurs distants de manière chiffrée, afin que personne ne puisse y accéder quand elles circulaient entre les différents endroits géographiques, à travers Internet. Il fallait donc créer un réseau privé virtuel, un VPN. On peut résumer ça en disant que c'est un tunnel qui est créé entre les différents endroits géographiques. Et ce tunnel est opaque à toute personne l'observant de l'extérieur, car il est chiffré. Pendant longtemps, c'est donc resté majoritairement utilisé par les entreprises. Et puis à un moment, Internet s'est mis à être utilisé par le grand public. Le grand public s'en est emparé et s'en est très vite servi pour communiquer et transmettre des données. De manière légale ou illégale. Dans pas mal de pays, et en particulier en France avec Adopi, des moyens de surveillance ont été mis en place. Dans d'autres pays, ça a été un peu plus compliqué que ça. Certains gouvernements apprécient peu la circulation d'idées contraires à leurs principes. Ils se sont alors mis à censurer certains sites web, certains moyens de communication, et même parfois Internet en entier. Pour ces différents problèmes, que ce soit garder sa liberté d'information et d'expression, ou télécharger du contenu illégalement, certaines personnes ont trouvé une parallèle. Un VPN permet de faire ça, car c'est le serveur du VPN, qui peut être situé dans un autre pays, qui fait l'action qui n'est pas possible directement depuis chez soi. Ensuite, les données sont récupérées à travers le tunnel chiffré entre l'internaute et le VPN, et personne, même le fournisseur d'accès à Internet, ne peut voir à l'intérieur. Bon alors, de quoi ça vous protège un VPN ? Ça vous protège d'une chose, d'une surveillance de votre réseau local. Si quelqu'un observe ce qui se passe sur votre réseau local, et que vous utilisez un VPN, il ne verra pas ce que vous faites. Ça c'est plutôt cool, mais c'est un risque qui, à la base, est ultra faible. A la limite, ça peut vous servir quand vous vous connectez sur un réseau public, de type Wi-Fi d'un centre commercial. Si vous utilisez un VPN, quand vous faites des choses sensibles, comme aller voir votre compte en banque, ça peut vous protéger. Mais maintenant, tous ces services sensibles sont chiffrés par défaut, donc, c'est pas si intéressant que ça en fait. Après, il n'y a pas que la protection. Comme le VPN vous permet de faire croire que vous êtes dans un autre pays, il permet d'accéder à des contenus réservés à ceux-ci. Mais là encore, ça devient vite limité, car les adresses des serveurs de VPN sont en général connues, et les diffuseurs ont tendance à les bannir. Beaucoup de serveurs de VPN sont déjà connus de Netflix, Canal+, ou autres, qui les bloquent pour vous empêcher de regarder les séries qui proviennent d'ailleurs, auxquelles vous n'êtes pas censé avoir accès. Bon, j'ai dit plus tôt que la communication des Youtubers sur NordVPN répandait de fausses idées, voilà la principale. Comme vous le savez peut-être, NordVPN vous permet de surfer sur Internet de manière totalement sécurisée et anonyme. Est-ce que tu savais qu'avec NordVPN, tu pouvais crypter tes données, sécuriser ta connexion Internet, et assurer ta confidentialité ? En fait, on peut même résumer ça en disant que, quand vous êtes connecté via un VPN, vous êtes totalement anonyme sur la toile. Grâce à un VPN, vous êtes anonyme sur Internet. You are fake news. Il existe maintenant plein de manières d'identifier les gens sur Internet, et l'une d'elles est le navigateur qu'on utilise. Les navigateurs ont une empreinte numérique unique, qu'on peut relever, comme un inspecteur le ferait avec des empreintes digitales. Par ailleurs, tous les services que vous utilisez déposent des cookies, eux aussi uniques, sur vos navigateurs. Là aussi, ça permet très facilement d'identifier quelqu'un. Dans les autres fausses idées qui circulent, il y a la sécurisation de l'ordinateur. Ça ne change rien d'avoir un VPN ou non. Il faut toujours faire attention à ce que vous faites avec votre ordinateur. Ça ne vous protège pas des virus, ça ne vous protège pas de l'exploitation d'une faille comme Crack Attacks, ou comme Spectre ou Meldone. Alors si ces noms ne vous parlent pas, on a déjà fait des vidéos sur ces sujets, on vous met ça en description. Bon, résumons. La première utilisation qu'on peut faire d'un VPN, c'est pour se protéger sur son réseau local ou sur un réseau public. En local, le risque est très limité, et sur un réseau public, ne faites pas ça. Utilisez le partage de connexion de votre téléphone avec quelques précautions. Ouvrez la connexion uniquement le temps de faire ce que vous voulez. Limitez le nombre de connexions possibles sur votre téléphone à une seule et utilisez un mot de passe correct. Tout devrait bien se passer. Deuxième utilisation qu'on peut faire d'un VPN, téléchargez des versions pirates de films, de séries ou de toute autre chose. Bon, ça, c'est illégal. Du coup, si vous souhaitez en avoir cet usage, renseignez-vous un petit peu sur ce que vous risquez. Et aussi, gardez en tête qu'il n'est pas impossible qu'une loi passe un jour et oblige les fournisseurs de VPN à transmettre leurs données au service chargé de surveillance. Troisième utilisation possible, on peut se servir d'un VPN pour accéder à du contenu à l'étranger. La limitation de visionnage est en général due à un souci de droit de diffusion. Donc là aussi, c'est un contournement. Dans certains cas, vous pouvez attendre la diffusion dans votre pays. Dans d'autres, c'est plus compliqué. Mais il existe en général toujours des moyens légaux de regarder ce que vous souhaitez. En bref, le VPN a un intérêt extrêmement limité pour un particulier quand celui-ci souhaite rester dans la légalité. Alors oui, je reviens sur le cas où, si vous habitez dans un pays où la censure est appliquée, là c'est bel et bien une solution. Là aussi, vous prenez des risques, mais a priori, vous êtes déjà au courant et c'est quand même une situation assez différente. Dans ce cas-là, le VPN, c'est vraiment un outil qui est top pour rester connecté au reste du monde. Bon, alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du concept de VPN, revenons au sujet initial de la vidéo, cette attaque contre NordVPN, de quoi s'agit-il exactement ? En mars 2018, une clé privée leur appartenant a été exposée. Sans entrer dans les détails, quand on chiffre une information, on utilise une clé publique et une clé privée. La clé privée sert à déchiffrer un message qui aura été chiffré avec la clé publique associée. Comme son nom l'indique, cette clé privée est censée rester... privée. Dans ce cas, c'est une clé qui a été utilisée sur un des serveurs qu'il louait à un prestataire finlandais et qui permettait vraisemblablement d'accéder à toutes les informations qui circulaient à travers ce serveur. Il y a d'autres manières d'exploiter ça, mais ce sont des scénarios trop complexes pour que ça ait pu toucher les clients de NordVPN à grande échelle. Le souci a duré entre mars 2018 et juillet 2018, mois pendant lequel le certificat utilisant cette clé expirait. La question à laquelle on n'a pas de réponse très claire jusque-là, c'est comment cette clé privée s'est retrouvée dehors. D'après le communiqué de NordVPN, il s'agit d'un compte sur un outil d'accès à distance à leur serveur qui aura été ouvert à leur insu par leur prestataire. D'après le prestataire en question, ce n'était pas à leur insu. Mais à la limite, savoir à qui est la faute est moyennement important. Le souci, c'est comment pouvait être utilisé cet accès à distance. Et donc, si là où les personnes ayant utilisé cet accès ont pu faire autre chose que faire fuiter cette clé privée. Pour l'instant, on sait que l'accès est resté ouvert entre janvier et le 20 mars 2018, date à laquelle le prestataire a fermé l'accès, d'après NordVPN, sans les informer. Et on sait aussi que le serveur en question, qui était virtuel, a été coupé et supprimé. Donc, on n'en saura sans doute pas plus sur ce qui s'est passé pendant cette période. Ni si l'attaquant a pu l'utiliser pour faire d'autres choses. Mais alors, quel était le risque pour les clients NordVPN qui passaient par là ? Si la portée de l'attaque se limite bien à ce qui a été communiqué jusqu'ici, il risquait à peu près la même chose qu'en utilisant un Wi-Fi public. Si quelqu'un avait accès au trafic à l'intérieur d'un NordVPN, il avait accès à tout ce qu'on peut voir sur un réseau quand on y est connecté. En gros, si quelqu'un a pu exploiter la faille, ça annulait l'effet du VPN de son point de vue. Si on reprend l'image du tunnel, les personnes ayant obtenu ces accès pouvaient le rendre transparent à leurs yeux. sur une échelle de peu important à très grave, on pourrait mettre ça aux F. Mais alors, pourquoi est-ce problématique, me direz-vous ? Eh bien, le premier point à retenir ici, c'est que le fait de subir une attaque n'est en soi pas forcément le plus grave dans cette histoire. Les entreprises qui exposent des services sur Internet, et donc des serveurs, sont toutes, tôt ou tard, confrontées à ce genre de problème. Et c'est plutôt leur capacité à gérer la crise qu'il faut juger. En l'occurrence, cette compromission ne semble plus être un problème. Cela dit, leur communication sur le problème, à savoir absolument rien tant que celui-ci n'a pas été exposé, puis une vague explication tentant de se dédouaner de toute responsabilité en mettant ça sur le dos de leur fournisseur, n'est pas très rassurante. Une entreprise dont la promesse est d'améliorer la sécurité de ses clients ne peut pas se permettre de cacher une attaque qu'elle a subie. Ils ont déclaré ne pas avoir communiqué jusque-là pour pouvoir auditer tout leur système afin d'être vraiment bien sûr que tout allait bien. Ça fait 18 mois qu'ils sont au courant. Ils n'ont pas fini cette audite. J'ai un peu de mal à y croire. On peut espérer que ça leur serve de leçon et qu'ils gèrent la prochaine attaque autrement. Mais si aujourd'hui, vous me demandez si je recommande ou non l'utilisation de NordVPN, on part plutôt sur un gros non. Après, ça dépend du chèque qu'ils nous feront quand ils voudront sponsoriser la chaîne. Bon, plus sérieusement, NordVPN, si tu m'entends, on veut bien discuter avec toi pour avoir plus d'infos sur tout ça et pour pouvoir mieux expliquer aux gens qui nous regardent si l'attaque était si bénigne que ça ou non. De manière générale, concernant les attaques et les failles informatiques, il n'est pas question de si jamais ça arrive, mais plutôt de quand ça arrivera. Le meilleur moyen de se protéger est toujours d'être vigilant et de se renseigner sur les bonnes pratiques à suivre sur Internet. Si tout ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. C'est un sujet dont on parle régulièrement sur la chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501